Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Jean 10, 27 Frères et sœurs, quel bonheur de recommencer une nouvelle année liturgique avec vous. En ce dimanche de renouveau de l'Église, selon la liturgie maronite, et tout au long du mois de novembre, nous prions avec sa sainteté le pape François pour la réconciliation et le dialogue au Proche-Orient. Dans l'évangile de saint Jean, nous écoutons, mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Comment ne pas suivre le Seigneur si nous le connaissons ? Le connaître, c'est savoir qui il est et de quoi il est capable. Si nous suivons le Christ, c'est parce que nous savons qu'il nous libère du mal, qu'il nous sauve de la mort, qu'il nous mène vers notre Père Céleste. Nous sommes appelés à nous familiariser avec la voix du Seigneur, notre berger. Qu'il est désolant de suivre un caïd en espérant une protection futile. Si les peuples se révoltent, n'est-ce pas à cause des injustices subies par ce genre de chef qui les mène à la destruction ? Dieu merci, il existe encore de véritables chefs qui travaillent au service du bien commun. Ce n'est pas étonnant que le climat de guerre reste d'actualité, là où les injustices sociales deviennent de plus en plus grandes. Croiser un pauvre, un sans-abri par exemple, cela nous fend le cœur. Ça nous révolte, quand les plus riches sont insensibles à la misère des plus pauvres, sont insensibles à la misère de leurs prochains. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, et elles me suivent. Certains pensent que les prêtres ne doivent pas dénoncer le mal. Pour eux, un prêtre s'apprit à l'église. Point. Pour d'autres, le clergé ne se bat pas suffisamment contre toutes les injustices sociales. Pour eux, l'église a le devoir d'imposer l'évangile, car il peut résoudre tous ses problèmes sociaux. Frères et sœurs, Un prêtre est un homme ordinaire, choisi par Dieu pour une mission extraordinaire. La présence du prêtre est le prolongement de la présence de Jésus-Christ auprès de son peuple. Soutenons les prêtres, cette année, quand ils dénoncent le mal et se battent pour la dignité de l'homme. N'oublions pas que Jésus-Christ est le grand prêtre qui a obtenu par son sang la libération définitive pour toute l'humanité. Oui, frères et sœurs, aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada